Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Au sommaire, le Premier ministre rwandais, le Dr Édouard Nguyené, estime que la coopération internationale est plus que nécessaire pour relever l'économie handicapée par la pandémie de COVID-19. Le service d'émigration et migration indiquent que dès avril prochain, le Rwanda procédera au recensement général qui permettra de connaître exactement le nombre d'immigrants se trouvant sur le sol rwandais. Bonsoir et bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Le Premier ministre rwandais, le Dr Édouard Nguyené, estime que la coopération internationale est plus que nécessaire pour relever l'économie handicapée par la pandémie de COVID-19. Il s'exprimait à l'occasion du sommet mondial sur la gouvernance de cette année 2022. Les détails avec Jean Damascène Manchim. Et s'exprimant au sujet des objectifs de développement durable, le Premier ministre du Rwanda, le Dr Édouard Nguyené, a indiqué que le Rwanda a tout mis en œuvre pour réaliser les objectifs de développement durable, malgré la pandémie de COVID-19 qui a compromis les efforts initialement entrepris pour cette fin. Le Premier ministre a montré que l'économie du Rwanda se remet de la pandémie de COVID-19, surtout que le pays a enregistré une croissance assez satisfaisante en 2021. Le gouvernement a mis en place le programme de relance économique, axé sur la gestion financière. Un fonds de relance a été créé avec l'appui aux industries qui fabriquent les produits de première nécessité et sans oublier une vaste campagne de vaccination contre la COVID-19. Plus de 60% de la population âgée de plus de 18 ans est pour le moment vaccinée. Aujourd'hui, les stratégies adoptées par le gouvernement du Rwanda pour la relance économique ont porté beaucoup de fouilles. En 2021, le Rwanda a enregistré une croissance économique de 10,9%, alors que les prévisions planent l'optimisme d'une croissance de 7,2% en 2022. Au moment où nous examinons la mise en pratique des objectifs de développement durable en cours, il convient pour nous, organes étatiques et hommes d'affaires, de nous pencher à nouveau sur les stratégies visant le renforcement et l'engagement de nos activités dans cette décennie, à l'an de 2021 à 2030. Le premier ministre du Rwanda a également fait remarquer que la mise en pratique des objectifs de développement durable exige une coopération internationale à pied par la mise sur pied, des stratégies adéquates, donature à accélérer le développement durable. Le manque d'investissement suffisant dans les objectifs de développement durable a fragilisé actuellement plusieurs pays, suite aux crises consécutives à la pandémie de COVID-19. Le programme de relance économique doit aussi aller de pair avec une collaboration multilatérale entre les gouvernements, les organisations internationales, les institutions financières internationales, la société civile et le secteur privé, attirer la recherche internationale et l'innovation afin d'atteindre nos objectifs communs. Le Rwanda est déterminé à poursuivre ce chemin de la transformation vers la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en collaboration avec d'autres pays, avec ceux du continent africain en particulier. Et ce sommet se réunit au moment où, à moins de 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, de nombreux pays peinent encore à relancer leur économie fortement affectée par la pandémie de COVID-19. De la bonne gouvernance à la migration, le service d'immigration et d'immigration au Rwanda indique que dès avril prochain, le Rwanda procédera au recensement général qui permettra de connaître exactement le nombre d'immigrants se trouvant sur le sol rwandais. Cela intervient alors que depuis bien des jours, des voix des personnes demandant l'acquisition de nationalité rwandaise se faisait entendre dans plusieurs coins du pays, plus particulièrement dans des régions frontalières des pays voisins, s'observait un grand nombre de cas d'immigrants installés au Rwanda depuis plusieurs années, mais qui ne disposent pas de pièces d'identité indispensables pour avoir accès aux nombreux services dans le pays. Les conditions exigées pour acquérir la nationalité rwandaise, sur base d'être un immigrant, sans surtout avoir immigré au Rwanda, pour des raisons sociales, politiques ou économiques, être descendant d'une personne qui a immigré au Rwanda pour des raisons sociales, économiques ou politiques, avoir résidé et physiquement habité sur le territoire du Rwanda au moins pendant 25 ans et avoir perdu le lien avec son pays et être une personne intègre et de bonne conduite, avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises, ainsi que démontrer une intégration sociale. Place maintenant à l'économie des économistes et experts en finances, experts que le Rwanda estime que le Rwanda et le Zimbabwe disposent des atouts nécessaires pour la bonne marche des échanges et du développement économique. Indication faite ce mardi au cours d'un échange avec des investisseurs, prison à la réunion sur l'investissement et les échanges entre le Rwanda et le Zimbabwe. Enregistrant son idée par le piment que le Rwanda exporte en Chine, le directeur général de la Banque commerciale du Zimbabwe, L'Orland Sinazema, a expliqué aux investisseurs zimbabweens comment tirer la population de la pauvreté. A cause de l'exécuté de la superficie agricole au Rwanda, il y a le souhait que nos agriculteurs commencent à cultiver le piment que les commerçants du Rwanda pourraient exporter car ils ont déjà un marché à l'extérieur qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. Il n'y a pas ici de calcul compliqué et il suffit de faire comprendre à nos agriculteurs qu'il faut tout simplement le cultiver et le sécher et puis les Rwandais vont l'acheter pour l'exporter en Chine. Cela permettra à des milliers de cultivateurs zimbabweens à gagner quelque chose. Il n'est pas nécessaire que nous débitions par des milliards mais commençons plutôt par ce que nous avons. Le président du conseil d'administration de la banque de Kigali, Marc Oseman, et le président du conseil d'administration de la banque commerciale du Zimbabwe estiment qu'il y a de nombreuses opportunités qui serviraient de tremplin à l'investissement. Comme on le sait, le Zimbabwe est parmi les pays qui ont beaucoup progressé en matière d'extraction minière. Le Rwanda pourrait donc considérer les opportunités qu'on trouve dans ce domaine. Et pour ce qui est du domaine de services, le Rwanda est en tête en Afrique. La corruption est bannie dans les organes étatiques, tout ce fait dans la transparence. Je trouve que le Zimbabwe peut débuter par là en perfectionnant son programme d'avoir une économie fondée sur les services. Alors que les commerçants et investisseurs rwandais et Zimbabwe examinent accords ou investis, les organes publics de deux pays ont déjà commencé à exploiter les accords que les deux pays ont signés. Au départ, dans le domaine de l'éducation, le Rwanda va accueillir l'année prochaine 477 enseignants qui seront affectés dans différentes écoles, comme l'a indiqué le directeur général de l'Office national de l'éducation, le directeur Moshima Lanelson. Les sociétés en charge de l'énergie dans les deux pays ont par ailleurs lancé des grands projets d'environ un milliard de dollars américains. La société en charge de l'énergie au Rwanda REG est en train d'aider à l'installation de l'éclairage public à Halale. Comme le Rwanda, le Zimbabwe voudrait que toute sa population ait accès à l'électricité et nous avons commencé à les aider. Il y a également d'autres projets dans lesquels nous allons collaborer, notamment l'énergie solaire. Il s'agit en fait des projets qui vont concerner différents domaines en matière de l'énergie. C'est un bon partenariat car il y a un échange mutuel d'expérience. Il est prévu que 45 investisseurs rwandais vont notamment visiter ce mercredi aux Zimbabwe des industries, des sociétés commerciales et des universités. Asumtaba Yezu, pour la television rwandaise. Ouverture à Kigali ce mercredi d'une retraite de trois jours à l'intention des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel et d'autres agents du secteur judiciaire au Rwanda. L'objectif est visé d'aggiser la connaissance afin de délivrer des services judiciaires de qualité. Le point avec Léonci Kanzaire. Ceux qui participent à cette retraite se félicitent de son organisation du moment qui, pendant deux ans, la pandémie de COVID-19 avait paralysé tous les rassemblements. En procédant à l'ouverture de cette retraite, le président de la Cour suprême a indiqué que les formations de son genre permettent aux agents du secteur judiciaire de délivrer des services de qualité dans leur domaine d'activité, tel qu'exigé par la Constitution de la République du Rwanda. Les experts dans le domaine juridique venus de la Tanzanie et d'Afrique du Sud partageront leurs expériences aux participants à ce rassemblement de Tiggeri. La formation tablera entre autres sur la médiation comme l'un des moyens de résoudre les différends de la population ainsi que la loi et les directives en vigueur pour les services judiciaires au Rwanda. L'Office rwandais d'investigation en collaboration avec le ministère de l'Éducation au Rwanda a commencé une campagne autour de la prévention de différents crimes, notamment la consommation de stupéfiants et l'abus sexuel. Les élèves estiment que les témoignages irrelatifs mettent un accent sur la raison pour laquelle tout un chacun devrait faire de sa responsabilité la prévention de ces crimes. L'initiative de l'Office rwandais d'investigation et le ministère de l'Éducation du Rwanda a pour objectif de prévenir ces crimes dans tous les sens du terme. Alors qu'il ne reste que trois mois environ avant que le Rwanda recebe la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, Chogam en sigle et en anglais, les organisations non-gouvernementales opérant au Rwanda disent qu'elles se préparent également pour ce rendez-vous important et sont prêtes à l'utiliser comme plateforme de partage de relations internationales. L'Office national de gouvernance apprécie cette préparation et l'encourage davantage. Les experts dans le domaine de la gestion du personnel apprécient le progrès réalisé par le Rwanda dans le renforcement des capacités du personnel ces 20 dernières années. Ils estiment par ailleurs que le pays doit intensifier ses efforts afin d'accroître sensiblement le nombre des experts dans plusieurs domaines pour réaliser sa vision de construire une économie basée sur la connaissance telle que prévue par la vision de développement du Rwanda à l'horizon 2050. des capacités que nous avons dans le pays dans les différentes professions dans les différents secteurs restent assez importantes en ce sens que le pays a fait des efforts immenses. Quand je regarde l'organisation où j'ai travaillé, la compagnie où j'ai travaillé en 1998, le budget pour le renforcement des capacités et la formation s'élevait à 300 millions de francs rwandais à l'époque. Bien sûr, cet argent, ce budget a été utilisé à bon escient et ils ont formé pour les capacités dont ils avaient. Mais lorsque je regarde les besoins qu'il y a toujours, Si je prends l'exemple de notre éducation tertiaire, la formation universitaire des bacheliers, des masters et des doctorats, nous n'avons pas encore assez d'enseignants qualifiés de nationalité rwandaise. On a toujours besoin de recourir aux étrangers. Si je regarde la médecine fine de pointe, nous avons toujours besoin de faire venir des médecins des États-Unis, d'Europe et de quelques pays africains. Et je peux citer plusieurs domaines comme ça. Vous allez trouver que dans tous les domaines, dès qu'on a besoin de spécialistes de pointe, il n'y en a pas des rwandais. Mais il y a quelques personnes en petite quantité employées dans différentes organisations, mais nous avons besoin de former des masses. C'est seulement lorsqu'on a des masses de main d'oeuvre qualifiées que le pays va avancer. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.